Et voilà, bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo de Begin, la série Begin Game. Enfin, il y a les foutus éclairs qui me pètent aux oreilles, là, désolé. Donc, bah, petite vidéo qui n'était pas spécialement prévue au programme. J'avais peut-être prévue d'un autre jeu, mais malheureusement, il ne joue pas à la manette, donc c'est un peu gênant. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je tiens à dédicacer cette vidéo à Iso et Bikou, parce que c'est grâce à eux que j'ai vraiment découvert ce jeu. Donc, voilà, une petite épicasse à eux. Donc, merci d'avoir fait découvrir ce jeu en live. Je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube et en même temps de leur live, comme c'est des amis depuis un bon petit moment maintenant. Donc, un petit peu de pub ne leur fait pas de mal. Donc, option, qu'est-ce qu'il y a ? Vidéo, Gamma, quoi d'autre chose. Bah, je joue avec... Option, la langue, normalement, je suis en... Français. La langue, on va retourner, on va en mettre. Enfin, je suis en français. Ouais, voilà. Bah, en plus, c'est parti. Donc, on va commencer. Bon, c'est pas vraiment mon début de jeu, mais j'ai pas fait grand-chose. Donc, euh... Ah, on va en a un GTA 4. Tiens, un GTA 4. Pardon. Donc, on va recommencer une partie. Commencer une nouvelle partie. On va s'appeler... Là, on va s'appeler Alex. 78. Ok. Bah, pour info, je joue avec la manette Xbox. Oh, je connais un peu, mais on va se mettre en facile, bah, pour... Ce baking game, pour qu'on s'y montre un peu plus du jeu, même si on peut avoir une autre manette. Alors bon, lorsque tu entres dans le donjon, deux squelettes armées de haches rouillées te barrent le chemin. Enfin, leurs orbites creuses, emplies d'une lumière rouge sinistre, te regardent fixement. Que fais-tu ? Je bande mon arc d'elfes et décoche une flèche. Attends, tu veux vraiment tirer une flèche sur un monstre qui ne peut pas saigner ? Tu crois quoi ? Que la flèche restera coincée entre les côtes du squelette et qu'il bougera plus lentement ? Hé ! Dans tous les jeux vidéo, les squelettes peuvent être tués par des flèches. Ah ah, c'est ridicule ! Dans les jeux de rôle, tu utilises ton gros bon sens. Tasse-toi et laisse la main de maître d'un clair faire le boulot. J'utilise mon symbole sacré et une prière d'anéantissement de mort vivant. Retournez dans l'enfer qui vous a vu l'être, créatures impies ! Les déroulent, une lumière aveuglante apparaît dans leur crâne. Les deux squelettes crient et leurs os sinertes retombent sur le sol. Paf ! Dans ta figure ! D'une pierre deux coups, je suis vraiment trop bon ! Bon, je m'approche rapidement pour voir s'ils ont des objets sur eux. Lorsque tu approches d'eux, tu marches sur une tuile saillante. Tu entends un clic et une lance apparaît sous tes pieds. Merde ! J'active un piège ! J'ai un lancé salvateur, non ? Eric, passe-moi le dé ! Eh les gars, on fait une pause, ok ? Je vais aller pisser. Encore ? Maudite pierre ! Bon, c'est au bout du couloir, la porte à gauche. L'interrupteur est à l'extérieur. Personne ne bouge, hein ? Je reviens tout de suite. Eh, les gars ! C'est pas drôle, rallumer les lumières. Je pisse, là ! Bon sang ! Bon, c'est comme vous voulez, mais je perds ma compétence de précision au tir dans le noir. Merde ! Je vois plus rien ! Eh ! Mais, qu'est-ce qui se passe ? Le bol de toilette est passé où ? Je ne comprends pas, je venais juste de pisser dedans. Bon, ça y est, j'ai pissé par terre. Bon, c'est assez. Moi, je sors d'ici. Ah, ok. Ça, c'est le mur. C'est drôle, j'aurais juré que la porte était là. Le mur est drôlement rue, en plus. Rien, j'arrive pas à trouver la porte. Et ici, ça ne ressemble pas beaucoup à une salle de bain. J'ai un drôle de pressentiment. Je ferais bien d'allumer mon briquet. Au moins, je pourrais y voir quelque chose. Cherche le briquet dans l'inventaire. Une fois trouvé, sélectionne l'option équipée pour ouvrir et fermer l'inventaire. Appuie sur I. Bon, l'inventaire, sur la manette, soit on a le I. Voilà. On a le I. Que je tape aussi. Non, c'est le... Ah non. Tarte, ça fait aller sur le menu I. Ça fait directement l'inventaire. Sinon, quand vous avez la manette Xbox 360, vous appuyez. Euh, ouais, sur Start. Et après, sur... Ah, putain, c'est dommage, j'ai qu'il pêché. Et vous appuyez sur... Ah, voilà, excuse-moi. Inventaire. Ah, le maillot, le t-shirt, une là sur le dos. Ça, il n'y a pas de souci. Si on fait dessus, de toute façon, on levait. Donc, non. On va cliquer sur le briquet. Revalider. Surequipé. Voilà. Maintenant, on voit, là, le droit, où nous sommes. Nous sommes le petit bonhomme avec son hippo à la main. Donc, on avance dans la grotte. Ah, c'est quoi, ça ? Des murs de pierre ? Des colonnes ? L'obscurité ? Mais où est-ce que je suis ? Bien sûr. C'est ces cons à la noix qui ont mis quelque chose dans ma pierre. Je suis en train d'avoir une hallucination. C'est délire trop réel. On avance. Ah, hein, c'est quoi, ça ? Il y a un truc juste là. On dirait... Putain de merde, c'est un squelette. Mon imagination me joue des tours. Ça doit être là. Grand merderie qui dort. Et je la vois comme un squelette. Ou bien c'est Chester Copperpot. A-t-il une clé ? Je vais m'en approcher pour voir. Ah, merde. Ouch ! Un piège. Il m'a eu, ça fait mal. Voilà, je l'ai passé. Le passage, les squelettes, le piège. Mais oui, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé avant ? Je m'imagine être dans un jeu de rôle. Je dois donc être dans un château ou un donjon que mon subconscient a créé. Ah, nous avons Kiki66 qui est parti sur Team Fortress 2. Que j'y joue aussi. Franchement, c'est bien délire comme jeu. Alors, attendez, je regarde mon petit compteur parce qu'il n'est pas très gros, là. C'est marrant. Bien, pendant que je suis encore height, je vais en profiter et jouer. Cool, je joue contre moi-même. Même si je ne l'ai jamais été très bon. Yeah, cette drogue est vraiment géniale. Voyons, je vais dessiner une carte pour ne... Pour pas me perdre. Appuie sur C. Voilà. C, bah, c'est... Ce sont mes vrais maquis. De toute façon, j'aurais envie de rien décrire. Tu peux inscrire des notes. Bon, on va mettre, on va faire ça. Je ne sais pas ce que ça va faire. Donc, prenez la petite souris. Vous cliquez dessus. Moi, j'avais marqué début. Je ne sais pas si ça aurait intérêt, mais... Hop, et entrer pour valider. Ça enlève le truc. Voilà. Bah, maintenant, on enlève ça. Hop, on monte. Tup, 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 tup. Oh, des squelettes. Si je ne me trompe pas, de ce côté-là, dans la partie précédente... C'est un cul-de-sac. Oh, merde. Allez, on continue par l'autre côté. Bon, une échelle. On descend. Ah, pour les déplacements, je n'ai pas vous dit. C'est l'analogie gauche de la manette. Et franchement, à ce niveau-là, je fais une petite aparté. C'est qu'au niveau des... Comment ça s'appelle ? Des réglages de la manette, franchement, c'est bien foutu, quoi. C'est pas comme... Comment dire ? Bah, des fois, c'est sûr que c'est dès que tu étais automatiquement. Mais pour là, au niveau du réglage à faire, Déjà, le jeu détecte la manette. Et vous allez avoir la forme de la manette 360. Je ne sais pas si d'autres manettes, ça fait une autre forme. Mais exactement la manette. C'est comme moi, j'ai la manette... C'est la Bobox, hein. La Bobox. Donc, c'est pas facile. C'est pas difficile, plutôt, de trouver les touches. Qui va là ? Ah, un invité sans arme. Euh, non, non. Je me préparais justement à partir. C'est pas de la peine de... Valiverne, laissez-moi vous offrir mon hospitalité. J'insiste. Euh, d'accord. C'est juste que je ne veux pas déranger, vous savez. N'ayez crainte. Je me ferais un plaisir de posséder votre âme et faire de vous un éternel habitant de ce château. Quoi ? Non. Ah, c'était quoi, ça ? Une masse au têtu ? Hé, il est parti où ? Mais... Mais, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de foi dans cette âme. Je ne peux pas contrôler son corps. Hé, mais il y a une voix à l'intérieur de moi. Merde, je suis possédé. Dame Nation, je ne peux pas sortir prisonné dans ce corps. Une prison charnelle. Je suis possédé, je suis possédé. Tu ne peux pas me dire c'est quoi ton problème au juste ? D'aller posséder le monde comme ça, hein ? Quand je possède un corps, j'ai le contrôle de son corps et peut faire tout ce qu'il me plaît. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné sur moi, hein ? Sale pute. Désolé, je suis obligé de le dire, que c'est le texte. Même si pour moi, ce n'est pas un mot que je dis souvent, mais... Bon, allez, hop, va te faire foutre. Il est un peu grossier, mais de toute façon, c'est le jeu. Créature ignoble, je n'ai qu'à patiemment attendre ta mort et je serai libre de nouveau. Et dans ces lieux, cela ne devrait pas tarder. C'est ça, dans quelques heures, la drogue perdra ses effets et tu vas disparaître. Bon, ouais. Je fais un peu une voix différente, hein ? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie de tester. Ah, échelle. J'ai 10 minutes de jeu. Observe ces cadavres. Jadis, ces créatures ont osé entrer dans ce château. À présent, seule, leur sépulture témoigne de leur bravade. Bientôt, la tienne s'ajoutera à ma collection. C'est sympa. Hop là, on monte. C'est quand qu'on se fight ? Ah. Oh, une épée ? Enfin, ça a dû appartenir à ce cadavre. Hé, fumée noire, t'es chanceux, tu sais. Si j'avais eu cette épée avant, je t'aurais tranché en deux. Ah 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 ! Ne te moque pas de moi, mortel. Si tu n'étais pas si stupide, tu saurais qu'aucune arme ne peut me faire du mal, car je n'ai pas de corps. Mais dans les jeux vidéo, j'ai éliminé des milliers de fantômes avec une épée. Un monde où les esprits et les ombres peuvent être blessés par de simples armes. Non seulement tu es stupide, mais tu es un menteur. Hé, laisse-moi tranquille et laisse-moi ramasser mon épée. Pour ramasser l'épée, approche-toi. Ah. Entrée ou le bouton A. Voilà. Donc on va aller... Voilà. Hop. Inventaire. On va équiper l'épée. Ah. Laissez le bouton X pour attaquer. Déjà, ça, on a ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir casser un peu ? Bam ! Le gros jackpot ! Je suis riche ! Juste avec quelques pièces, je pourrais m'acheter la peste. Je suis un vrai trou du cul. C'est juste une hallucination. C'est comme quand tu rêves que tu gagnes à la loterie et que tu te réveilles aussi fauché qu'avant. Oh, t'es un pitiou... Ouais, douze minutes. Enfin, va. Oui, regardez, il est tout piti, le compteur. D'habitude, il est plus gros que ça. Serre-toi. Tu pourras t'acheter des armes mortelles et des objets de grande valeur. Ah oui, attends un peu, toi. C'est pas toi qui voulais ma mort ? Pourquoi est-ce que tu me donnerais des conseils ? Arrête de te poser des questions stupides et observe attentivement ces belles pièces. Oui, c'est vrai qu'elles brillent, richesses. Pour ramasser le trésor, place-toi. Ah, on voit les trucs en bas. À gauche, s'afficher. Bon, il n'y a plus rien. Donc là, je saute. C'est plutôt sympa qu'il n'y a pas. Cela fut si facile de te duper. Comment peux-tu être si saut ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Que ton habilité devient ta ruine. Et en même temps, ma liberté. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens faible. Je perds mes forces. Oh, je me sens mal. Ah, lève-toi. Libre. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que j'ai mal fait. On va se dépêcher. On va recommencer. J'ai dû rater quelque chose, je crois. Ouais, bah, ça en passe. Peut-être pas que je prenne les pièces. Maintenant que je le sais. On va essayer. Ouais. On va pouvoir refaire tous les textes, hein, parce que... Hop. Non, putain, je me plante. Start. Et select, c'est pour la pause, au fait. Ah oui, tiens, faut que je vous la montre. Si tu mets le jeu sur pause pour aller au petit coin, pense à prendre un briquet avec toi. Qui sait, tu pourrais en avoir besoin. Bon, pour ma part, je ne vais pas en avoir trop besoin, parce que quand l'heure où je tourne, il fait jour. Donc, là, je vais vous dire, il est 16h38. Donc, même si j'ai envie d'aller aux toilettes, je n'en parle trop besoin. Mais de toute façon, je n'ai pas envie. Et avant de faire des vidéos, j'essaye de toujours prendre mes précautions. Parce que sinon, déjà, en plus, il faut que je fasse soutien. Je ne vais pas les prendre. Je ne vais pas faire le con, en fait. Je ne vais pas faire le con, je ne vais pas les prendre. Voilà. Reviens, tu oublies les belles pièces d'or. Je ne vais pas tomber dans le panneau une seconde fois. Merci, l'ami. Ah oui, ça, c'est vrai. Je ne sais pas si je me souviens d'avoir crevé. Hop là. On continue. Je ne sais pas jusqu'à où, mais on continue. Ah, un serpent gigantesque. Il est presque aussi grand que moi. Gratouille. Appuie sur l'espace pour utiliser ton attaque. Ou le bouton X de la manette Bobox. Les armes coupantes comme les épées sont particulièrement efficaces contre les monstres. C'est 200. Serpent, serpent, serpent. Un coffre. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais je me plante à chaque fois. Inventaire. Alors, attendez, parce que c'est vraiment tout petit. Alors, épée courte, épée, niveau 1. Dommage, 46. Massue, niveau 1. Pas beaucoup plus de dégâts. Hum, des tonneaux. On dirait qu'ils sont là depuis un bon bout de temps. Ce bois n'a pas l'air pas mal pourri. Peut-être que je peux les briser. Les massues et les haches sont très efficaces pour frapper les objets solides ou les monstres armés. Les épées, les dagues et les lances sont moins efficaces. Pour briser les tonneaux, il vaut mieux utiliser une massue. Ça, je peux prendre. C'est pas des saloperies de pièces pourri, là. Oh. Ah, oui. J'ai bien fait d'aller à droite. Ah. Un autre serpent. Une brochette de serpent au menu. Bon, je vais pas changer d'arme. Elle est meilleure. Touche de raccourci. Ça doit être le F2, je crois. Ah, d'accord. C'est pas très pratique de jouer avec les F1, F2. On va peut-être prendre le F3 pour l'instant. Voilà. Bon, j'ai pas de potion. Oh, c'est un petit coup de main à prendre. Voilà. Bon, bah, je continue de toute façon pour l'instant. Ah. Un arc court léger. Qu'est-ce qu'il va me dire ? On va aller dans l'inventaire. De toute façon, il fait des flèches, alors. De toute façon, on va se remettre en F2 puisque de toute façon, j'ai pas de flèches donc on va garder une torche. Voyons si je peux l'allumer. Faut être fait. Très sombre ici, désolé. Appuie sur entrée face à la torche pour l'allumer. Donc, c'est le bouton B. Ah. Et voici une lampe. Je ferai mais d'allumer toutes les lumières sur mon chemin. J'espère que Belmont ne surgira pas pour les éteindre avec son fouet. Ah, un petit easter egg pour Castlevania. Appuie sur entrée. Ah oui, faut que j'avais failli déjà. Franchement, pas mal ce petit jeu. Je connaissais pas, mais on remercie encore une nouvelle fois. Alors, Iso et Bigou pourra y avoir joué en live qui m'a permis de le découvrir. En passant, fumée noire, c'est quoi ton petit nom ? Je n'ai pas de nom. Ça se peut pas, le gardien et maître de ce château n'a pas de nom. Tu fais erreur, je ne suis pas le maître de ce château. Je suis une ombre et mon devoir est de protéger ce domaine. T'es rien qu'un serviteur ? Un esclave ? Moi, rien. Ah ah ! Si seulement j'avais une fraction du pouvoir incommensurable de mon maître, je pourrais te détruire juste comme ça en un claquement de doigts. Petite faute de traduction, c'est pas grave. Écoute, ce château et ton maître sont des créations de mon imagination. On peut dire que je suis le créateur de tout ce qui existe et bientôt, tout disparaîtra et personne n'aura à être. Détruis juste comme ça en un claquement de doigts. Toi, un simple morceau de viande, le créateur de tout. Ah ah ! Es-tu un menteur ou juste un simple idiot ? Fais comme tu veux, mais je dois te donner un nom. Je n'ai pas besoin de nom. Voyons, qu'est-ce que tu penses de Zera ? C'est le petit nom que je donne à l'un de mes personnages favoris. Je t'interdis de m'appeler de telle façon. Comme tu veux, Zera. En passant, je ne me suis pas encore présenté. Rrrr. Ça ne m'intéresse pas. On me connaît sous le nom de Strider, mais mon vrai nom est Aragorn, fils d'Ara Thorne et héritier du royaume de Gondor. Du Gondor. Dame Nation, je suis prisonnier dans le corps d'un sceau. Rappelles-tu sceau ? Dis-moi qui est le plus sceau. Le sceau ou le sceau qui le suit ? Réflexion. Allez, continue. Après, je ne sais pas ce que je vais vous tourner comme vidéo. Ah si, peut-être une petite idée. Potion de Gyriss ou BG. Ah, ça, c'est intéressant. On va prendre, on va se mettre sur... F3. Non ? Oui, c'est ça. Ah ouais, je me suis juste trompé. C'est tout. De toute façon, je n'ai pas à switcher d'armes. Ah, il n'y a pas des trucs que je ne vais pas avoir à du... que j'ai oublié d'allumer au fait. Ah bah, je peux même allumer ça. Ah putain, il y a des... ou des flèches, de toute façon. On ne va pas s'en servir sauf si des fois, ça peut mettre... Ah, il y a un bonus, je crois que j'ai tout allumé. De toute façon, la vidéo va bientôt se terminer. Ah putain, ça me gratte le dos. Ah là, je crois qu'il y a un truc à allumer. Accroupis-toi au bord pour illuminer le fond. On va attendre qu'il se fasse bouffer ce coup. Ah, un seau de mien. Putain. Désolé. Oh, ça c'est le mot que je dis souvent. Ah, ça je le prends. Je vais oublier de prendre le petit saphir. Wow, victorie. Ah, ah. on peut le dégommer ce truc-là. Putain. J'aurais su, je l'aurais fait plus tôt. la boeuf bleue. Les essences magiques sont utilisées pour lancer des sortilèges et créer des potions conservelées au cas où tu en aurais besoin plus tard. You need de clé Desjardins. Il est recommandé d'assigner une touche raccourcie pour les potions guérisant. Cherchez une potion. La combat n'est pas une bonne idée puisque le jeu ne s'arrête pas quand le menu s'ouvre. Quand tu utilises une fiole, garde la fiole vide. Elle pourrait être utile plus tard. Appuyez sur la touche de raccourci. Chiffres et lettres peuvent être utilisées. On va rester sur les autres trucs. De toute façon, les raccourcis ils existent déjà. Voilà. Ah. On aura un autre truc par en bas, je crois. Ah, oui. Par là, il n'y avait rien. C'était juste un mur. Je regarde le temps parce que la vidéo ce baking game va bientôt se terminer. On va se terminer sur cette salle-là. Il faut l'appeler des égouts. Pardon. Ouais, bah, de toute façon, oui. Entre 25 et 30 minutes, je pense que c'est pas mal. On va aller découvrir un peu ce que nous réserve la prochaine salle. par les dieux de Kobol. C'est quoi cette chose ? C'est une boîte magique. Elle contient un esprit pur. Arnakon. Il y a un esprit... Euh, pardon. Je me trompe d'accent. Il y a un esprit enfermé là-dedans ? Un prisonnier ? Il y a un dieu rival peut-être ? Tu te trompes, mortel. Cet esprit est sous le contrôle du grand maître. Ah bon ? Ah ouais ? Pourquoi est-ce qu'il est enfermé ? C'est un esprit... C'est un esprit pur. Pardon. Il ne peut exister dans ce monde physique. Cette boîte l'isole et le protège. Il peut toutefois communiquer à travers ce rayon lumineux. Wow ! Il doit être important. C'est quoi son rôle ? Je ne te réveillerai pas cette information. Non ? Fais comme tu veux. Je vais aller lui demander. Toi ? Ah ah ! Petit mortel. Il ne parlera jamais à une créature aussi insignifiante que toi. Ah ouais ? C'est bien ce qu'on va avoir. Oh ! On ne va pas vous spoiler plus. On va laisser la discussion. Si vous voulez essayer ce jeu-là, elle n'est pas trop chère. Je pense que sur Steam il est à 6,99€ qui est pas mal. Pour l'instant, je compris que c'est toujours en phase de bêta. Ce n'est pas la sortie officielle. Il y a encore des choses à peaufiner, je pense. Attendez. On va se mettre là-dessus. Ah bah la pause. Voilà. On va pouvoir rester sur le jeu. De toute façon, moi je reprendrai mon autre partie. Ou celle-là, je ne sais pas encore. Donc en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce baking game et j'en remercie une nouvelle fois Iso et Bigou pour m'avoir fait découvrir ce jeu qui a l'air bien sympathique. Je comprends pourquoi Bigou passe pas mal de temps dessus. Quand c'est un bon jeu, de toute façon, c'est normal qu'on joue souvent. Voilà. En plus, moi qui est amateur, grand amateur de RPG, voilà. Donc c'était normal que je fasse ce petit jeu un jour ou l'autre. Donc voilà. Bon bah je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao, ciao !